ah c'était pas celui-là bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce on va l'appeler jt du geek express puisque certains le sauront en fait j'ai un mon bloc j'ai le jt geek donc c'est mon site de high tech j'ai également un blog perso qui s'appelle les magouilles.com blacklisté sur facebook ils ont pas aimé le nom en même temps facebook on les en pa 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 out pa pa outé pa pa outé voilà donc j'ai également un blog perso qui suit un peu ma tendance et mon évolution c'est un truc j'avais monté en 98 je crois au 99 il est passé en point com avant l'an 2000 après voilà il a suivi on a eu pas mal pas mal de formats et tout donc on suit un peu mes tendances est ce que j'aime j'aime bien la moto j'aime bien les montres surtout j'aime bien les montres chinoises maintenant ma nouvelle tendance et j'aime bien séries télé les films et tout je me soutiens pourquoi pas faire un petit format comme ça en parlant un peu de détruc sur mon blog perso donc ça serait pas du high tech après je me suis dit bah oui comme on apprend je sais qu'il y en a une grosse communauté de personnes qui sont malvoyants ou non voyants pourquoi pas faire un format podcast aussi ce serait la solution de lire un petit peu les articles aussi puis après je me suis dit bah du moment où je me mets sur mon truc là pour lire l'article pourquoi ne pas allumer la webcam et faire un format vidéo sur glg vidéo qui permettrait le mardi et le vendredi on est sur du high tech et de temps en temps comme ça on tombe un petit article qui durait en théorie moins de dix minutes et qui permettrait de faire une vidéo qui permettrait d'avoir un autre référencement attirer d'autres personnes et tout puis peut-être d'avoir de nouveaux typeurs voilà pour qu'il y ait plus d'émissions etc etc voilà donc ça sera pas tous les jours ça sera de temps en temps pour l'instant mardi vendredi on garde le jt du geek ok et jt du geek express de temps en temps quand l'envie m'en dit quand j'ai le courage quand j'ai des trucs à raconter là aujourd'hui bon il y avait quand même dexter saison 9 il y avait quand même red notice hier sur netflix et il y avait quand même joe biden qui est en train de défoncer huawei aussi voilà donc dexter saison 9 alors qu'on aurait cru les producteurs alors qu'on aurait cru que les producteurs de dexter avait essoré la franchise au maximum avec quand même huit saisons on voit en 2021 l'arrivée de la saison 9 nommé new blood donc le nouveau sang le nouveau dexter est arrivé comme le beaujolais la même couleur bon dexter a changé de nom il vit dans un petit village où rien ne se passe où seuls les petits délais il y a que des petits délits comme ils ont volé des gâteaux à l'église où les animaux sont sortis de leur enclos ils sont entrés dans une autre enclos enfin bon il se passe rien c'est parfait donc le dexter nouveau suit sa nouvelle routine sans le code et travaille dans l'armurerie coutellerie de sa bourgade il a trouvé un petit boulot quand même malgré tout et il trahi vent des armes et des couteaux moi on aurait dit en même temps ça paraît un peu évident bon dans la série les morts sont jamais morts une des premières bandes surprises de la série sera le retour de sa soeur alors vous allez me dire mais c'est impossible et mais oui mais un peu comme harry et son code elle peut revenir et se faire un petit un petit peu la petite voix sur son épaule pour communiquer avec lui même s'il n'en fait qu'à sa tête encore une fois donc c'est bien parce qu'on la voit souvent et tout donc ça lui permet de se manger mais bien en plus puis ça permet d'avoir un peu une présence féminine comme ça et puis bah elle dans la vraie vie ça lui permet d'avoir un boulot surtout permet de re-signer pour une nouvelle saison de Dexter alors que c'était pas possible quoi donc tout le monde est content voilà une saison pour assurer la relève alors alors je vous en fait tout ce que je vous dis là c'est un peu tout ce qu'on peut voir dans les quatre bandes annonces qu'on peut trouver sur youtube donc comme ça je ne vous spoil pas mais pas de truc voilà donc bon bref on reprend tous les codes de la série c'est le cas de le dire des intrigues du suspense des aveux et du découpage sous plastique sans en montrer tôt pour rester dans les heures de grandes écoutes ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal c'est à dire bon bah on sent que ça rasse quand même un petit peu avec ses jolis couteaux mais il n'y a pas de sang de je touche te découpe et on voit les morceaux quoi il ya quelques trucs on voit une tête comme ça et tout mais voilà c'est assez grossier ce qui fait que ça peut rester aux grandes écoutes c'est bien moi j'ai pas trop je suis un peu comme lui dans la série j'ai pas trop le sang bon mais le premier épisode marquera surtout le retour de son fils car oui on le voit dans les bandes annonces de séries que dexter avait bien eu un fils oui avec la blonde d'avant et où il avait eu un bébé voilà il a grandi maintenant comme vous il attendu dix ans et puis il est arrivé et voilà donc il ya une des questions qu'on ce que qu'on pourrait se poser c'est c'est son fils ça c'est sûr il n'y a pas de souci physiquement en plus ils se ressemblent et tous ils ont ils ont la même attitude tu sais de marrant de la classe quoi donc son fils est-il comme lui est-il impassible comme lui et est-il éventuellement aussi un psychopathe toi ou ce qui lui aussi leur envie de tuer des gens ce qui à mon avis va certainement être le cas deux va-t-il lui enseigner le code harry lui enseigner le code là il ya son fils va-t-il lui enseigner le code en train de te dire ça paraît un peu évident mais il ya un autre truc en fait qui pourrait arriver c'est les producteurs en fait prévoit il de faire une série young dexter avec son fils puisque c'est un peu la tendance toi les amateurs faut les remplacer les on avait vu une autre série aussi pareil toi chez tous les trucs ils mettent les young machin pour amener une nouvelle génération un peu plus jeune nouvelle clientèle plus jeune surtout remplacer les acteurs qui vieillissent qui sont moins performants par des jeunes acteurs donc là tu dis est ce que ça serait pas plutôt cette saison 9 une saison transition où ils ont fait la saison comme ça se trouve c'est écrit noir sur blanc sur internet j'ai même pas lu c'est vraiment voilà ils mettent une transition transition 9 saison 9 on met la transition son fils il arrive il lui enseigne le code et à la fin de la saison 9 il dit écoute je pars je vais vivre ma vie et du coup il y aura une autre série qui va une espèce de spin off qui va arriver où c'est lui qui va tuer des gens en essayant le code de son père et tout peut-être avec des petits flashbacks ou des petits caméos et tout mais moi je la sens bien comme ça la blague vous me direz en commentaire déjà si vous l'avez vu et qu'est ce que vous pensez un petit peu de ma théorie hier j'ai également regardé red notice ce qui fait partie un peu des films où bas temps en temps tu paye netflix mais il n'y a pas grand chose quand même à regarder ou quand il n'y a rien tu regardes un truc comme ça un peu au pif j'ai même pas fait de my name et hier il y avait red notice un des gros blockbuster de netflix a encore une fois celui que j'ai bien aimé c'était six degrés je crois entre comme ça c'était vachement bien là bon tu t'es dit ça va pas l'air terrible quand même ça a l'air un peu gnagnant comme que comme scénario et tout mais il ya du casting the rock wonder woman et free guy pour les derniers films que j'ai vu deux donc on lit l'histoire est un peu bidon et d'accord mais ça passe bien j'ai eu un peu peur ça dure quand même deux heures l'histoire je me dis voilà deux heures de de pirouettes et de cacahuètes ça va être un peu relou et en fait non ça passe bien ils sont tous relativement sympathique ils jouent tous super bien en plus comme ça les décors sont très très bien ça se passe dans plusieurs pays et tout on voit que c'est bien fait c'est souvent fait en fond vert malheureusement ça se voit après quand moi comme moi ici tu fais des fonds verts bon tu regardes un peu tu as un peu l'habitude et tu vois souvent dans la jungle tu vois bien qu'ils ont mis trois plantes et un fond vert quoi qu'ils arrivent et les plantes et les plantes d'intérieur et qui a trois plantes et un fond vert bon il ya pas mal de choses comme ça et tout mais bon encore une fois ça n'empêche rien au film qui a quand même un gros budget ça dure longtemps il ya pas mal d'action de rebondissements et tout petit petit cliffhanger à la fin que j'ai pas vu venir malgré tout mais c'était pas mal voilà c'était pas mal et rebondissements de trucs de c'est rigolo ils sont très drôles les deux et tout et c'est un peu comme hobbit shown là tu sais où il s'aime pas mais en même temps il s'aime un petit peu quoi j'ai passé un bon moment je peux dire c'est le film de l'année mais bon si vous avez netflix si vous n'avez pas vous le trouverez sur internet mais voilà ça permet de donner un petit film la qualité était pas mal voilà c'est l'intérêt de netflix c'est bon c'est compris dedans et tu pirates pas et tu payes ton abonnement et tous les mois tu as quand même un film à gros budget je sais qu'il ya du nerdo de caprio qui va arriver fin l'année va être lourde netflix a besoin de d'attirer un petit peu le chaland et enfin dans la dernière news on finira par une news high tech pour ne pas alors qu'il m'a été envoyé par je le remercie sur instagram je vais c'est chou choupette ou chouquette qui m'a envoyé sur instagram alors vous pouvez m'envoyer sur line et sur instagram des news éventuellement alors mon instagram il en dessous c'est grec le geek s'il y a des news comme ça et tout et éventuellement quand je fais des tiges de geek express on en parlerait bon nouveau coup dur pour huawei biden finit le travail annoncé par trump c'est un article qui vient de frandroid alors on pensait que bon trump avait déjà lancé des hostilités on se doit mais biden va arriver peut-être sera plus complaisant peut-être il va lever les sanctions pour huawei et tout en fait non voilà définitive pour les équipements de réseaux huawei et zte sur le marché américain joe biden a signé quelques heures le secure equipment act une loi qui empêche désormais la fcc d'accorder de nouvelles licences aux marques chinois c'est à dire que s'ils n'ont pas de licence ils peuvent pas vendre c'est un peu comme si nous il n'y avait pas le ce et rohs et tout comme ça quoi s'il n'y a pas les licences de télécommunication en amérique ils pourront pas vendre donc ça signe l'arrêt quoi c'est à dire les téléphones c'est mort les antennes c'est mort tout ce qui touche un peu au réseau à l'internet et tout de huawei peut-être qu'ils pourront vendre encore des écrans et des écrans et des écouteurs mais voilà ça signe un peu le dernier on disait oui mais peut-être que huawei ils vont avoir une deuxième chance avec biden et tout non il tient la même politique le même truc les chinois c'est des méchants et ici le truc et ils sont je peux dire qu'ils sont condamnés mais ils ont complètement verrouillé le marché chinois alors mais oui le marché américain alors encore une fois c'est le truc je voulais rebondir c'est que on pourrait croire que non mais en fait encore une fois huawei a surtout tiré sa gloire et sa fortune du marché chinois c'est à dire qu'ils ont commencé en chine ils sont tellement bien développés en chine qu'ils ont réussi à devenir déjà presque un leader et après ils sont allés à la conquête du monde donc là ils reviennent en arrière ça veut dire bah on leur dit oui maintenant vous n'avez plus que la chine mais attention quand on dit plus que la chine c'est amia 500 millions de chinois qui sont quand même bien vénère eux aussi contre les américains et qui vont avoir tendance à acheter du chinois plutôt que de l'américain maintenant puisque il ya une espèce de pseudo de guerre froide technologique qui est en train de se faire donc après est ce qu'ils n'arrivent pas avoir des processeurs est ce qu'ils vont arriver en avoir et tout c'est pas encore la fin parce que leur marché se leur suffit et à partir du moment où ils auront trouvé une alternative pour les choses qu'ils avaient exclusivement en amérique et qu'ils peuvent plus avoir à mon avis ils peuvent avoir encore une nouvelle vie uniquement en chine sur leur réseau parce qu'encore une fois là le parti chinois les soutiens les supports et encore une fois le côté patriotique des chinois fait que voilà acheter du roi ouais ça peut être aussi bien alors que le apple bon et à mes méchants américains et que c'est quand même un peu hors de prix quand même les nouveaux iphone bon bah on sent qu'ils peuvent encore continuer comme ça et ils sont pas morts voilà ils sont ils ont une jambe cassée d'accord mais ils sont pas morts voilà ça sera tout pour ce format qui a quand même duré 10 minutes c'est quand même peut-être un peu trop je sais pas vous me dire en commentaire ce que vous en pensez format plus court 4 5 minutes 10 minutes maximum comme ça pas trop de montage on upload la vidéo on met une vignette on met un petit titre rien de très compliqué forcément je vous kiffe bon week end et sinon ben mardi là là c'est sûr mardi peut-être lundi on verra en fait s'il ya du tipi s'il ya du tipi on se donne rendez vous lundi il ya pas de tipi on donne rendez vous mardi maître chanteur sur son arbre perché tenait dans son bec un jt du geek oh vous me semblez beau votre majesté